Je vous invite à écouter maintenant la lecture de la parole de Dieu, selon les textes qui m'ont été assignés. Et je lis d'abord dans l'Ancien Testament, au chapitre 12 de Daniel, le dernier chapitre du livre de Daniel, les trois premiers versets. En ce temps-là se dressera Michel le Grand Prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Ceux qui auront eu du discernement, comme notre frère M. Bénétraud, brilleront, comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice, comme des étoiles, pour toujours et à jamais. Puis nous lisons dans le Nouveau Testament, un plus long passage, dans la première épître de l'apôtre Paul au Corinthien, au chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 35. Alors l'indication que j'ai reçue disait 35 et suivant, au pluriel. Moi, je ne réussis pas à m'arrêter avant le verset 58. Donc je vous lis des versets 35 à 58. « Mais quelqu'un dira, comment les morts se réveillent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? » Homme des raisonnables, ce que tu sèmes toi-même n'est pas rendu vivant sans mourir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu donne un corps comme il veut. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des humains, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des boissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est la gloire des corps célestes et autre celle des corps terrestres. Autre est la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, autre la gloire des étoiles. Même une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel ou psychique, on se réveille corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre et fait de la poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est celui qui est fait de poussière, tel sont aussi ceux qui sont faits de poussière. Et tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que le périssable n'hérite pas l'impérissable. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. On a un instant, on a un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera. Et les morts se réveilleront impérissables. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se sera accomplie la parole qui est écrite. « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail dans le Seigneur n'est jamais inutile. Jusqu'ici, la lecture de la parole. La résurrection est à coup sûr un élément clé, tout à fait central, de la destinée qui nous est promise. Ce n'est pas pour rien que dans le credo qui résume la foi chrétienne, c'est la dernière clause qui se trouve même dans les versions les plus brèves qu'on a pu reconstituer, parce que le credo, le symbole des apôtres, semble s'être enrichi au cours des premiers siècles, mais on a pu reconstituer une version brève. Mais la résurrection de la chair est mentionnée dès cette première version. Oui, la résurrection est un élément clé de ce que nous espérons et attendons dans le Seigneur. Il en est déjà question, mais de manière quand même assez brève et allusive dans l'Ancien Testament. Il y a des paroles qui suggèrent la résurrection sans être très explicite lorsqu'il est question de la victoire sur la mort. Si la victoire est totale, ça doit être la résurrection. Au psaume 16, qui est interprété de la résurrection du Christ lui-même par Pierre dans son discours de la Pentecôte, vous vous le rappelez. Notre Seigneur lui-même a souligné que l'inclusion du nom des humains dans le nom de Dieu lui-même, qui s'appelle lui-même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est tout à fait incompatible avec l'idée qu'ils soient finalement perdus dans la mort. Et face au Sadducéen, Matthieu 22, Jésus se réfère au texte de l'Exode pour fonder, on pourrait dire théologiquement, la résurrection. Mais il faut reconnaître que dans le texte de l'Exode, ce n'est pas très explicite. Au chapitre 37 du prophète Ézéchiel, la résurrection sert de métaphore. On se rend compte que l'idée était donc vraiment déjà présente de métaphore pour la restauration du peuple, qui était exilé et captif. Le passage le plus détaillé et dans un style direct, assez prosaïque, c'est celui que nous avons lu dans le livre de Daniel. C'est lui qui annonce de la manière la plus précise et incontestable la résurrection future. Alors il l'annonce comme double, et le Nouveau Testament confirme qu'il y aura résurrection des justes et des injustes. Mais comme notre sujet ce matin n'est pas la résurrection des réprouvés, des injustes, ceux qui demeurent dans leur injustice, je ne vais pas en dire davantage. Mais bien sûr, je vois comme vous que le sujet est présent dans le livre de Daniel. Dans le Nouveau Testament, le grand passage, c'est le chapitre 15 de la première aux Corinthiens. C'est là que nous avons les développements les plus vastes sur le sujet de la résurrection qui nous attend. Et je pense qu'il est intéressant de noter quelles sont les erreurs que l'apôtre combat. Dans la première partie du chapitre, que nous n'avons pas lu, il combat la négation de la résurrection future pour les croyants. Il y avait à Corinth des gens qui disaient, non, 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 peut-être disait-il la résurrection est déjà arrivée puisque nous sommes déjà passés de la mort à la vie, donc rien à venir en outre. Mais Paul réagit très fort et montrant la solidarité absolue qui unit la promesse de notre résurrection à l'annonce de la résurrection de Jésus comme fait historique, à la base de la foi, il montre donc que cette résurrection est un événement à venir dont nous pouvons être sûrs, dont nous devons être sûrs. Mais dans la dernière partie du chapitre, il répond à d'autres objections qui sont liées à la première sans doute, et il combat sur deux fronts à propos du corps de résurrection. Il contre d'abord ceux qui ne pouvaient pas concevoir un corps qui soit vraiment corporel et qui soit compatible avec une existence céleste, avec une vie éternelle. Il décorporait, pourrait-on dire, le corps, il le spiritualisait abusivement, et l'apôtre Paul commence par combattre sur ce front. Ce sera un corps, alors pas un corps comme notre corps présent, mais il y a différents types de chair. Autre est la chair de l'homme, autre est la chair, etc. Donc Dieu est tout à fait capable de produire ce qui sera vraiment un corps, mais avec des propriétés, des qualités différentes du corps présent. Et puis le combat, en même temps, sur l'autre front, qui correspondait à la conception de la résurrection des pharisiens et qui, du coup, attirait les moqueries des sadducéens, qui ne voyaient le corps futur que pratiquement identique au corps présent. Et tout en disant, c'est un corps, et en un sens, un corps de chair, une autre chair, il dit, c'est un corps bien différent, bien supérieur au corps présent, le corps présent, dans le déshonneur, dans l'état de trait négatif, ce sera fini, ce sera un corps spirituel au lieu du corps qui correspond à celui d'Adam, et Adam, ensuite tombé. Il combat donc sur ces deux fronts, vous voyez à la fois, ce sera un corps, mais un corps différent. Et nous avons lu, donc, cette dernière partie de son chapitre, et nous allons tout spécialement nous attacher à en commenter, à comprendre le contenu. Le titre, cependant, qui a été donné à notre étude et réflexion de ce matin, privilégie la notion de liberté. Alors, le mot libre ou le mot liberté ne viennent pas dans les passages que nous avons lus, mais je pense que c'est un très bon choix pour nous montrer la portée de l'annonce de la résurrection, et donc je vais me conformer à cette orientation. C'est sous l'angle de la liberté que la résurrection va nous apporter, que nous allons parler de la résurrection promise. De quoi la résurrection nous libérera-t-elle ? Elle nous libérera, tout d'abord, c'est assez évident, de la mort. Libre, enfin, libre de la mort et de son règne. Alors, c'est l'évidence, mais vous savez, il y a bien des vérités qui vont s'en dire qu'il est préférable de dire, en particulier des vérités spirituelles. La résurrection, c'est l'opération inverse de la mort, comme le réveil est inverse de l'assoupissement ou de l'endormissement. La mort, c'est ce dont, précisément, la résurrection est l'abolition, le renversement. La mort, c'est l'anti-soleil qui projette ses ondes noirâtres sur toute réalité humaine. Eh bien, elle est radicalement vaincue. Nous en sommes libérés. Nous sommes plus que vainqueurs. Et ni la mort, ni la vie ne peuvent nous séparer désormais de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Et cela correspond à l'expression si forte que j'ai fait résonner autant que je le pouvais. La mort est engloutie dans la victoire. Et je souligne cette expression en pensant aussi à son écho chez un auteur qui pourtant n'est pas venu à la foi. Et c'est très intéressant d'observer comment il a été fasciné par cette parole. Il s'agit d'un des grands philosophes marxistes du XXe siècle. Marxiste. Ernst Bloch. Un philosophe marxiste tellement puissant qu'il était quand même assez indépendant par rapport à la ligne du parti. Alors, il a commencé à enseigner en République démocratique populaire, d'Allemagne de l'Est. Bien sûr, cette démocratie n'était pas démocratique ni populaire. Et puis, il était tellement indépendant, ils étaient très fiers d'avoir Ernst Bloch, mais quand même, alors, il est passé à l'Ouest. Et là, il a pu enseigner son marxisme dans une université d'Allemagne de l'Ouest, d'Allemagne fédérale, à l'époque, à Thubingue. Et il a écrit un des grands livres philosophiques du XXe siècle qu'il a intitulé Le principe espérance. Le principe espérance. Un livre de, je crois, de plus de 1500 pages. Je ne l'ai pas lu, j'en parle selon les citations que j'ai vues, les commentaires. Un gros livre. Or, il paraît que revient sans cesse dans ce livre, cette expression, « La mort est engloutie dans la victoire ». Il a tourné autour sans réussir à adhérer. Il a cherché des complications pour essayer quand même de présenter une victoire sur la mort dans ses perspectives marxistes. Je crois qu'il a échoué. Mais la formule avait assez de force pour lui agripper le cœur, même s'il n'a pas cédé à la pression de la vérité de Dieu dans cette affaire. La mort est un mal. Cela a été dit aussi, précédemment, dans une de nos réunions, un scandale de la mort. La mort est un mal qui contredit l'intention du créateur telle qu'elle se définit dans la création de l'être humain. « L'homme n'était pas destiné à mourir ». Alors, j'emploie des mots très calibrés, parce que, bien sûr, la mort était comprise dans le plan de Dieu, puisque la rédemption est décidée par Dieu, précisément pour nous libérer de la mort, dès avant la fondation du monde. Mais en ce qui concerne l'intention qui correspond à l'acte créateur pour l'humanité que Dieu fait dans son image, j'affirme que la mort n'était pas prévue, qu'elle n'était pas selon l'intention divine. Alors, ce point est contesté. Le grand théologien catholique Karl Rahner, un jésuite, prétend même dans son livre sur la mort que les catholiques, en général, ont bien reconnu que la mort était naturelle, que c'était seulement l'accompagnement de la mort, la qualité lugubre qu'elle se mettait à revêtir, qui était un effet du péché. Mais contrairement aux protestants, dit-il. Alors, je crois qu'il simplifie à l'excès la situation qu'en fait, beaucoup de théologiens catholiques, au fil des siècles, ont considéré que l'homme n'était pas destiné à mourir dans sa création. Et ont eu la position que je viens d'affirmer, depuis les pères de l'Église. Et puis, du côté protestant, malheureusement, c'est un peu moins net qu'il ne prête au protestantisme. Et même du côté évangélique, aujourd'hui. Parce qu'il y a une telle pression de l'image scientifique de la vie humaine que certains sont en train de dire, des frères évangéliques, mais généralement de formation scientifique. Non, non, la mort, c'était normal aussi pour Adam. C'est seulement dans la rupture avec Dieu que le péché a ajouté quelque chose. Je ne peux pas admettre cette thèse comme interprète de l'écriture. Je pense que l'écriture montre bien, par le thème de l'arbre de vie et de son fruit, que l'homme et la femme pouvaient manger librement. De tous les arbres du jardin, vous mangerez librement. montre bien que dans la communion de Dieu, aucune mort, dans aucun sens, ne devait intervenir. Et si l'homme s'entend dire « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière », c'est une parole de jugement, c'est une sentence qui tombe sur lui. La mort animale était dans le programme de Dieu, je crois pouvoir le montrer, mais pas la mort humaine, de la mort de la créature en image de Dieu. Et c'est parce qu'elle a rompu avec Dieu qu'elle tombe sous la loi de la mort animale, en quelque sorte, bien qu'elle ne meure pas comme l'animal meurt, exactement. Donc, la mort est un mal qui est consécutif à la rébellion de l'humanité. Je pense que nous devons le maintenir. Et il y a une chanson de Georges Brassens qui me semble le faire apparaître. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Je crois que c'est la chanson qui s'intitule « Bonhomme ». Il est question d'un pauvre homme qui vit dans une cahute et finalement, il se fatigue, il se fatigue et il mord. Et le refrain, c'est « De mort naturelle ». Et je suis persuadé que si ce refrain revient, c'est comme une protestation cachée. Non, la mort n'est pas naturelle. C'est un drame, c'est un mal. Et ce mal, donc, la résurrection en triomphe. Le mal de la mort, dans tous les sens, est un mal qui est non seulement surmonté, mais que Dieu fait exploser. Jésus-Christ est venu pour défaire les œuvres du diable, dit la première épître de Jean et les chapitaux 3. Or, le diable est homicide dès le commencement, souligne Jésus, Jean 8, 44. Donc, Jésus, venu pour défaire les œuvres du diable, rend la vie à ceux qui étaient sous la tyrannie de la mort. C'est le dernier ennemi qui est déjà vaincu en principe. Et la résurrection de Jésus-Christ en est la preuve, mais qui sera vaincu complètement. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, et ce sera la résurrection. C'est pour prouver la résurrection que Paul développe ce raisonnement. Le Christ doit mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi, c'est la mort. Donc, ce sera la résurrection. Vous voyez comment la logique se déploie dans ce chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Et il faut souligner que c'est une mort de radicales victoires qui diffèrent des victoires sur la mort temporaires que Dieu a accordées quelquefois dans l'Écriture. Le fils, le garçonnet peut-être, le fils de la veuve de Naïn. Et puis Lazare, ils sont ressuscités, mais ils sont morts à nouveau. La mort n'avait pas été vaincue radicalement. Et on doit considérer leur résurrection comme des signes seulement, des signes de la victoire. C'est le signe, au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, qu'il est, lui, le Seigneur Jésus, la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui vivra, mais quand même, il serait mort. Et que celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais d'une mort qui mériterait ce nom terrible. Voilà quelle est la signification du signe de cette résurrection. Mais la résurrection qui nous est promise, c'est bien plus encore. C'est la réalité dont ces résurrections miraculeuses étaient le signe. Jésus, ressuscité des morts, ne meurt plus. Romain 6. Il dit lui-même, Apocalypse 1, j'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles. C'est de cette résurrection-là que nous serons participants aussi quand le Seigneur Jésus apparaîtra dans sa gloire. Voilà donc de quelle libération il s'agit avec la résurrection. Nous sommes libres de la mort. Mais je pense que je peux continuer en disant nous sommes libres par la résurrection du cortège de la mort. Des mots qui l'accompagnent. Donc on pourrait dire qu'il constitue la petite monnaie de la mort. Parfois avec de gros billets. Tous ces mots dont il est question dans la Genèse au chapitre 3. Car l'annonce de la mort intervient comme le dernier élément de la sentence du verdict que le juge divin prononce. Il y a une mort qui est déjà à l'heure, qui ronge déjà la vie humaine. Et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs. La mort agite en nous. Il pense là tout spécialement aux souffrances de son ministère. dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Voyons, le verset 16. Non, c'est le verset 12. Ensuite, il souligne que l'homme extérieur va se désagréer. quels sont les éléments principaux de ce cortège des mots qui accompagnent la mort et qui, en quelque sorte, représentent comme un entraînement vers la mort, une glissade vers la mort. Quels sont ces éléments ? D'abord, il y a les maladies. Les maladies, les infirmités, les handicaps. Hier, il a été question de certains handicaps et c'était très émouvant. De tout cela, la résurrection, en effet, va nous libérer. Pour illustrer cette présence de la mort, déjà, dans ce que nous appelons la vie, couramment, j'ai une citation de Calvin. Hier, j'avais préparé toute une série de citations de Calvin. Finalement, je n'en ai lu aucune. Je voulais vous faire sentir la vigueur de son style. Mais là, alors aujourd'hui, je vous lis la citation que j'ai préparée. La vie humaine est environnée et quasi assiégée de misères infinies. Sans aller plus loin, puisque notre corps est un réceptacle de mille maladies et même nourrit en soi les causes, quelque part où il aille, l'homme, il porte plusieurs espèces de morts avec soi, tellement qu'il traîne sa vie quasi enveloppée avec la mort. Bon, ce n'est pas très optimiste en apparence. Alors, ça correspondait à son expérience. Il y a un autre passage que je n'ai pas écrit dans mes notes pour vous le lire, mais qui est effarant. Il y avait un collectif de médecins réformés qui avaient adopté la réforme, à Montpellier ou Nîmes, je ne me rappelle plus, mais dans cette région du sud de la France. et pour aider Calvin, ils avaient écrit en lui demandant de décrire les symptômes dont il souffrait pour qu'il puisse lui suggérer quelques médicaments. Et alors, il y a une page, presque une page, de description des symptômes dont Calvin souffrait. mais c'est hallucinant, vous savez, vraiment, qu'il ait pu continuer à vivre, à travailler, à travailler avec tous ses handicaps. rien que ça, un miracle. Non, il connaissait cette misère infinie de la mort qui est déjà en train de ronger le corps présent. Alors, nous serons entièrement délivrés de toutes ces maladies, de toutes ces infirmités. C'est là une promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Mais il y a encore d'autres mots dans le livre de la Genèse. Il n'est pas spécialement question de maladies. Enfin, il est question des douleurs de l'enfantement qui peuvent correspondre aussi à ces mots dans le corps. Mais il est question d'un long combat avec la nature. Tu as la sueur de ton front. Ce sera dur, ça sera dur. Et tu essaieras de cultiver. Il faudra bien pour que tu puisses manger. Mais des chardons, des ronces, voilà ce que produira le sol au lieu de l'harmonie originelle, au lieu de la capacité humaine de dominer sur toute la Terre, un combat, un combat qui se termine finalement par la défaite de la mort. Au bout du compte, c'est la Terre qui gagne. et l'homme retourne à la Terre de laquelle elle a été prise. Donc, nous pouvons associer à ce cortège de la mort toutes les calamités, toutes les difficultés dans le rapport de l'homme avec la nature. Nous pouvons, je pense, évoquer aussi les tremblements de terre, les volcans, etc. C'est à partir de la rébellion humaine, de la coupure des relations d'amitié entre Dieu et l'humanité que ces choses-là sont vraiment négatives pour l'homme. Je suis persuadé que dans son intégrité, l'humanité aurait eu parfaitement les moyens d'empêcher tout dommage de la part de phénomènes naturelles comme cela. C'est dans son rapport à la nature que l'homme rencontre une hostilité et donc finalement des causes de souffrance qui appartiennent au cortège de la mort et de tout cela nous serons libérés par la résurrection. Et puis encore une troisième catégorie et là c'est peut-être encore plus délicat. Il n'y a pas seulement discorde entre la nature et l'humanité mais malheureusement il y a discorde au sein de l'humanité. Il y a la difficulté qu'ont les êtres humains à vivre ensemble. On parle du vivre ensemble mais c'est un problème plutôt qu'une solution. Comment vivre ensemble vivre ensemble et vivre ensemble des deux sexes ? Le verdict divin de Genèse 3 souligne la difficulté quand les hommes et les femmes à vivre ensemble. Ton élan te portera moi je traduirai plutôt élan vers ton mari mais lui dominera sur toi et l'en profitera. La difficulté quand l'homme et la femme de vivre ensemble et aussi de ne pas vivre ensemble. cette difficulté là elle est bien caractéristique de ce règne de la mort qui pèse sur l'humanité et peut-être peut-on dire avant même cette parole du verdict divin que ça a commencé avec l'accusation c'est elle c'est elle que tu as mis avec moi et peut-être même avant avec la gêne de la nudité dans l'harmonie tous les deux nus n'en avaient pas honte et puis sitôt que le lien avec Dieu est coupé que tout se met à se détraquer ils sont gênés et puis bien sûr il y a Genèse 4 ensuite alors avec le meurtre du frère par le frère voilà aussi le cortège de la mort et de tout cela de tout cela la résurrection nous libère nous serons enfin libres de tous tous ces éléments négatifs qui affectent l'existence humaine il y a encore un troisième panneau de cette libération et c'est finalement essentiel parce que l'aiguillon de la mort c'est le péché la puissance l'aiguillon de la mort ce qui fait que la mort est vraiment la mort qu'elle a du venin qu'elle fait si mal la mort existe encore dépouillée de son dard pour les chrétiens alors parce que c'est une conséquence du péché c'est encore l'ennemi mais mais en Christ ça peut quand même être un gain en même temps la mort met un gain parce que le dard est enlevé le péché est vaincu et la résurrection nous libérera totalement du péché lui-même nous ne pêcherons plus vous vous rendez compte de ce que cela peut représenter ce devrait être notre plus grande souffrance que de pécher encore sur la terre et ne pas sentir que c'est le pire c'est déjà un péché Dieu fait en sorte que nous soyons libérés de la condamnation dès maintenant et d'une tyrannie du péché qui règne sur nous totalement mais dans sa sagesse il permet quand même au péché d'être encore présent nous ne pouvons pas tomber dans l'erreur du perfectionnisme si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché il s'abuse lui-même l'écriture nous apprend que nous restons pécheurs nous bronchons tous en plusieurs manières dit Jacques le frère du Seigneur le péché continue de s'attacher à nous et probablement je ne sais pas la raison n'est pas clairement énoncée dans l'écriture mais c'est parce que justement nous restons dans le corps d'humiliation le corps qui est rongé par la mort le corps qui nous expose à toute la vie du monde qui fait que nous sommes aussi part de la vie du monde et avec tout le jeu des influences malignes et tout le rôle du tentateur de telle sorte que en effet nous restons pécheurs tant que nous sommes dans ce corps la résurrection nous en libérera totalement et même nous commençons à être libérés quand nous serons libérés de ce corps d'humiliation et où la mort est à l'œuvre dès le moment où nous serons dans la présence du Seigneur Jésus à notre mort cela est promis en quelque sorte il y a trois trois étapes pour la jouissance de la résurrection que le Seigneur nous a acquises déjà les prémices la conte spirituelle les arts spirituels aujourd'hui et nous sommes libérés de la tyrannie du péché dès maintenant passer de la mort à la vie mais deuxième étape quand nous quittons ce corps alors c'est la plénitude de la vie en la présence du Seigneur et puis troisième étape le corps aussi entre dans la fête le Seigneur le ressuscite pour que l'humanité soit intégralement bénéficiaire du salut qu'il nous a acquis mais donc la libération du péché intervient déjà à la deuxième étape et là il y a une parole de Bossuet que j'aime beaucoup Bossuet le grand prédicateur du XVIIe siècle qui osait parfois dire son fait au roi lui-même il était le prédicateur et il y avait du courage et il a dit pour les chrétiens la mort n'est pas la fin de la vie c'est simplement la fin de leur péché c'est une parole qui résonne dans mon coeur c'est magnifique libérer du péché et alors il nous faut prendre la mesure de cette liberté elle implique que nous aimerons le Seigneur notre Dieu de tout notre coeur de toute notre âme de toute notre pensée de toute notre force sans ça c'est péché c'est le commandement si nous n'aimons Dieu que de 80 à 99% c'est déjà du péché c'est déjà une violation du commandement mais alors vous vous rendez compte ça veut dire que nous aimerons notre Dieu vraiment de tout notre coeur il sera toute notre joie dans cet amour qui aura atteint sa plénitude dans une pureté parfaite vraiment nous serons dans le délice simplement d'être avec lui simplement d'être avec lui notre amour sera comblé et ces richesses sont telles que j'ose une opinion qui n'est pas très courante alors vous la prenez vous la laissez de côté comme vous voulez mais j'ose une opinion que je crois au moins digne de considération comme les richesses de Dieu sont infinies je crois que nous continuerons de croître dans la connaissance de notre Dieu dans toute l'éternité l'éternité n'est pas une immobilité on atteint je crois que ça continuera puisque Dieu est inépuisable donc il y aura une croissance dans la vie éternelle et je crois que je peux dire que la foi et l'espérance ne vont pas cesser ces trois choses demeurent la foi et l'espérance et pas seulement l'amour demeurent dans la perspective de de la fin dans ce chapitre 13 de la première au Corinthien alors bien sûr c'est un autre régime ce n'est plus la foi contre la vue nous verrons ça c'est vrai mais à mon avis ce qui est essentiel dans la foi à savoir de s'appuyer sur Dieu et non pas sur soi c'est ça la foi de s'appuyer sur Dieu croire sa parole ça va continuer ce sera on continue à l'expansion et de même l'espérance c'est attendre de lui attendre de lui nous attendons toujours de lui tout ce tout ce dont nous nous jouirons en sa présence donc moi je suis prêt à dire voyez que les régimes présents de la foi et d'espérance bien sûr ce sera et c'est ce qui est dit par l'apôtre Paul à la fin de Romain VIII par exemple mais je vois que dans un autre centre avec un autre régime même la foi et l'espérance nous pouvons considérer que ce sera toujours caractéristique de notre relation à Dieu en Christ après la formule sur l'aiguillon l'aiguillon de la mort c'est le péché l'apôtre ajoute et la puissance du péché c'est la loi dans quel sens comment peut-il dire cela peut-être peut-il faire allusion à un mécanisme psychospirituel qui joue dans le péché c'est vrai lorsque le péché est en nous assez endormi en quelque sorte le commandement de Dieu le réveille c'est ce que l'apôtre Paul explique au chapitre 7 de l'épître aux Romains le péché était là comme mort en moi le commandement tu ne convoiteras point immédiatement ça m'a fait convoiter le péché le péché est démontré excessivement pécheur par l'intervention du commandement bien que le commandement soit sain juste et bon voilà alors c'est un mécanisme qui joue mais il me semble moi qu'il y a une signification encore plus profonde de cette formule la puissance du péché c'est la loi qu'exige la loi la loi exige que Dieu juge condamne le péché qui est en nous que la rupture crée une séparation entre lui et sa sainteté et les yeux trop purs pour voir le mal et nous pécheurs et du coup nous sommes perdus et nous sommes sans force contre le péché la loi exige la condamnation la loi sépare et la loi du coup nous nous rend absolument esclaves du péché comment sommes-nous libérés comment pouvons-nous être libérés du péché dans ces conditions il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ donc la loi de l'esprit de vie te libère de la loi du péché et de la mort Romains 8 verset 2 suit Romains 8 verset 1 du fait que le Christ prend sur lui nos péchés qu'il satisfait pleinement la justice divine la loi n'a plus rien à dire la loi ne peut plus nous séparer de Dieu et du coup Dieu envoie son esprit et nous libère de fait de la puissance du péché qui nous tenait esclaves si la puissance du péché c'est la loi la satisfaction entière des exigences de la loi par le Seigneur Jésus en son sang par sa mort nous libère de la puissance du péché et c'est ce qui nous permet de ressusciter spirituellement dès le temps de notre pèlerinage terrestre et de ressusciter pleinement dans la justice de Dieu dans la sainteté de Dieu au terme de l'accomplissement de son projet pour nous ce qui veut dire que la résurrection procède de la croix c'est la cause de la croix que la résurrection est possible ceux qui ont vaincu le malin homicide menteur accusateur et tentateur le font par le sang de l'agneau Apocalypse 12 c'est par le sacrifice du Seigneur Jésus que lui-même émerge au matin de Pâques comme l'homme nouveau l'homme esprit vivifiant qui nous communique ensuite sa vie par son esprit qui est l'esprit de la résurrection même voilà quelle perspective l'écriture nous permet de brosser la libération nous est déjà accordée dans la communion de l'agneau de celui qui a porté nos péchés pour les ôter de celui qui est maintenant le maître de l'histoire celui qui conduit toutes les destinées du monde qui se soumet tous ses ennemis successivement le dernier ennemi qui sera vaincu étant la mort nous croyons au Seigneur Jésus mort et ressuscité pour nous Amen